C'est difficile de parler après l'intervention de M. le maire, mais je vais essayer un peu de me saisir. M. le préfet de Nyagis, M. le directeur de la construction scolaire, M. le DG de Safor, M. le chef du service régional de l'action sociale, M. le directeur technique de l'ANRAC, cher collaborateur de Safor, je veux parler de notre frère Gomis et notre soeur la chargée commerciale. Chère population, moi je pense que je sors en tout cas très satisfait de cette cérémonie d'inauguration, parce que c'était pour moi un rêve quand on a engagé les premières démarches. Il faut dire que Bussine n'a pas été choisie par ma personne en tant que députée, mais j'ai suivi le choix du président de la République. Parce que c'est dans un contexte où il fallait impérativement libérer les populations de la Casamance de cette situation de Nipé et de Niger, qui fait que les populations de la Casamance, aujourd'hui, pour la plupart d'entre elles, ont perdu leur dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Et le président de la République a choisi par commencer là où c'est plus difficile, c'est la zone de Nyagis. Vous comprendrez que l'essentiel des bases du MFDC depuis 1983 sont localisées dans l'arrondissement de Nyagis. Quelle que soit la situation, il faut commencer par cette localité et ils ont commencé par Bussine. Si on doit engager des actions de reconstruction et de développement, impérativement, il faut aussi suivre la situation de maîtrise des aspects sécuritaires. Là où les autorités administratives vont nous dire que les conditions sont réunies pour que les gens reviennent, pour qu'on puisse les accompagner, nous, en tant qu'élus, en tant qu'organisation de développement, on est obligés à accompagner les populations. C'est ça qui motive le choix de Bussine. Le président de la République ne s'est pas trompé et je pense que nous autres aussi, nous ne nous sommes pas trompés. Ce que le maire vient de dire, c'est une suite logique. Je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Nous, en tant que deuxième institution, je pense que si l'État a mis beaucoup de moyens, a donné beaucoup de moyens à nos forces de sécurité et de défense pour nettoyer la zone, il faut que les autorités administratives au niveau local, plus les collectivités territoriales, puissent aussi faire un travail au niveau communautaire pour ressouder les liens sociaux et familiaux. Tout en faisant respecter la loi. Parce que tout le monde n'est pas prêt à ce que cette paix-là revienne. Aujourd'hui et maintenant. Il faut inscrire ça dans vos agendas. On connaît les faux soyeurs, il faut les neutraliser, monsieur le sous-préfet. Il ne faut pas leur donner la possibilité de nous faire chanter. C'est de ça qu'ils chagent. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour que la paix revienne. Parce qu'ils vivent de ça. C'est l'économie de guerre. Ils ont leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général des populations. Ça, on doit s'opposer. C'est ça que le président de la République a compris et c'est ça qu'il a lancé comme initiative. Pas tout en Casamask, mais en commençant par Bessine. Moi, je n'ai pas peur. Ce qu'on a fait, c'est plus compliqué. Depuis Diouf, Ouad. Mais on n'a pas eu le soutien de l'État. On n'a pas vu l'engagement de l'État. C'est seulement avec Maki. Il y a deux mois qu'on a senti l'engagement de l'État du Sénégal et du président de la République à dépasser cette situation-là. Depuis 39 ans, on n'a pas connu ce soutien-là. Maintenant, là, moi, je dis que ce qui reste, c'est plus facile. Disons-nous la vérité et démasquons les fossoyeurs. C'est très simple. Il ne faut pas vous décourager. Pour le cas de Bessine, moi, je pense que l'État a mis beaucoup de ressources. Même s'il y a 40, voilà, 30 familles qui sont prêtes, M. le sous-préfet, il faut les accompagner pour qu'elles démarrent dès maintenant la construction des maisons. L'État du Sénégal a mis en place beaucoup de cantonnements dans la zone. C'est pour sécuriser les populations. S'il y a des familles qui sont engagées dès maintenant à distribuer les parcelles, elles vont commencer à construire. Moi, je vais continuer avec mes partenaires, avec les bonnes volontés, en concertation avec l'administration territoriale, comme je le fais, avec l'ANDRAC, pour essayer de trouver des ressources. Parce qu'il ne s'agit plus de perdre du temps sur un diagnostic. Le diagnostic a été fait, tout a été connu. C'est d'apporter des réponses concrètes. C'est ça qu'on a fait avec SAFOR pour les deux classes. C'est ça que l'État a fait avec le PIMA par rapport aux trois classes qui sont là. C'est ça qu'on va continuer à faire partout dans les villages. Et les semaines à venir, je disais au préfet qu'on va faire le tour pour réceptionner déjà six mini-forages qui sont terminés dans les villages de Binyaloum, Niafena, Bukot-Mankagne et dans la commune de Niasia. Bientôt, ce sera le tour de Bissine pour le mini-forage. Et d'autres vont venir. Maintenant, si nous on pense que ces deux personnes tapies dans l'ombre, qu'on connaît, qu'on a identifiées, qui vont nous empêcher de libérer ces populations-là de cette situation de détournement, ça c'est une faiblesse qu'il ne faut pas accepter.